on continue avec le financement alors qu'est ce que j'ai fait récemment c'est que j'ai activé de nouvelles lignes de crédit donc j'ai fait de nouvelles demandes en france nouveau prêt étudiant 52 mille euros et après la consommation 29 mille 300 29 mille à peu près 30 mille euros parce que j'avais comme je l'ai indiqué tout à l'heure c'est que j'avais envoyé de l'argent et qui était placé sur un compte évolutif donc qu'est ce que j'ai dit j'ai dit écoute là j'ai de l'argent placé sur ton dans la banque pendant cinq ans ça sert à rien de casser le contrat en comparti vu que l'argent il est sécurisé chez toi tu peux me donner une ligne de crédit de 29 mille euros ce qui a été fait donc j'ai pu récupérer 106 mille dollars que j'ai transféré au canada et avec ça j'ai placé cet argent dans un compte d'épargne bloqué pendant 90 jours donc je vais voir et 10 juillet là je ramène 106 mille dollars je vais également de nouvelles lignes de crédit donc je me suis levé un samedi matin je déjeunerai ma fiancée et je m'habille je sors le temps je me dis où tu vas je lui dis là je vais sur un braquage parce que je suis allé j'habite dans un endroit où il y a neuf banques je suis allé dans chaque banque j'ai dit bonjour je désire je veux ouvrir un compte bancaire qui me demande qu'est ce que vous voulez carte de crédit marge de crédit carte de crédit marge de crédit carte de crédit marge de crédit j'ai fait l'opération en une demi journée j'ai récupéré cent mille dollars et j'ai fait ça en une demi journée parce que comme je l'ai dit le bureau de crédit c'est à dire le si vous voulez les informations bancaires sont mises à jour tous les 30 jours donc j'aurais pu le faire en 30 jours mais bon j'ai fait en une demi journée mais en gros sur un mois vous pouvez demander plusieurs lignes de crédit afin de sortir afin de sortir beaucoup d'argent parce que les demandes ne vont pas se croiser en fait après bien évidemment le crédit score va diminuer parce que chaque fois que vous faites une demande de crédit ça impacte votre crédit score mais une fois que vous restez dans la stratégie de ne dépenser qu'une infime partie de votre capacité le crédit score remonte très rapidement par la suite question en gros ces lignes de crédit tu pourrais très bien ne pas les utiliser l'argent resterait là ouais en fait j'ai accès en tout temps en tout temps en fait en gros c'est juste une demande et puis c'est de l'argent qui est d'aujourd'hui ouais exactement en fait tu fais la demande et tu as accès à vie tu peux te retirer ou reprendre, reprendre autant que tu veux donc en gros là en quatre mois à peu près j'ai pu cash out quasiment 200 enfin du coup avoir une capacité de 206 000 dollars qu'est-ce que je ne fais pas à la suite donc pareil si c'est compliqué prenez des photos et vous me demanderez si vous avez une question je vais rester jusqu'à la fin donc en gros là c'est ce que j'ai constitué c'est à dire sur mon premier immeuble carte de crédit marge de crédit plus refinancement 100 000 dollars financement en France que j'ai dit que j'ai placé dans un compte d'épargne 106 000 dollars suite à ça je vous ai dit le samedi matin je suis allé faire mon braquage 100 000 dollars qu'est-ce que j'ai fait par la suite c'est que j'ai optimisé le tout parce que ça fait quand même beaucoup de lignes beaucoup de cartes etc donc je suis allé voir les banques j'ai tout sommé donc je leur ai dit mes cartes de crédit vous les transformez en marge de crédit donc ça fait un peu par gros c'est ça j'ai transformé les cartes de crédit en marge de crédit donc ça a donné ça donc équité sur les immeubles 235 000 dollars marge de crédit 150 157 000 dollars et du coup épargne venant du financement créatif en France 106 000 dollars ça fait que j'ai pu avoir une capacité de 498 000 dollars dont 392 000 dollars accessibles à tout moment sans délai de remboursement de capital un taux d'intérêt de 3% on est vraiment en train d'apprendre un braqueur par contre ça risque d'être compliqué ici je préfère non non bien sûr c'est pour ça que je dis c'est vraiment applicable et c'est aussi ta stratégie c'est aussi ta prise de risque voilà comment tu peux retourner aux études c'est vrai c'est vrai moi je me suis un peu un MBA et j'ai juste annulé le MBA oui mais le deuxième c'est un MBA comment ? le deuxième primo de 52 000 c'est pas le premier c'est un deuxième mais comment vous avez fait la demande ? un autre certificat encore je t'agissais ? ouais ok un certificat j'ai fait un certificat en webmarketing et un autre certificat en analyse financière on va prendre les questions juste après on va laisser Florent finir sa présentation donc juste là grâce à cette utilité accessible j'ai fait une grosse opération par la suite donc j'ai acheté un immeuble de 10 logements qui est en cours de refinancement donc là c'était un pur hasard j'étais en coaching avec une cliente à moi et je lui ai montré justement comment analyser les immeubles et là je me mets sur l'ordi je vois cet immeuble j'ai dit écoute on va prendre cet immeuble et on va calculer et je vois reprise de finances reprise de finances c'est quand ? en gros c'est une reprise judiciaire si on appelle ça ici comme ça c'est à dire que la personne n'arrive pas à payer ses taxes ou ses... une saisi une saisi donc je vois le bien il est rentré depuis 30 minutes moi direct je lui ai dit bah là c'est un cas d'école on appelle le courtier visite aujourd'hui à 19h on arrête toujours de prendre taxé par hashtag on fonce j'arrive en jogging et moi je marche toujours avec mes cartes de crédit et mon chéqué donc j'arrive donc prix de vente 1.110.000$ et là on est arrivé on était 5 donc là c'est la loi du plus fort en fait c'est la loi du plus fort donc c'est celui qui a le plus de liquidités je crois que c'est la première fois que j'ai fait un chèque de... j'ai fait un chèque de combien ? ouais c'est ça 225.000$ je savais même pas comment j'allais avoir le financement j'ai juste... j'ai vu les 5 autres je me suis dit non mais là si je loupe cette affaire je suis mort j'ai fait le chèque j'ai déposé et c'est après que j'appelais le DJ bon là je suis dans la merde il faut qu'on trouve le financement il faut qu'on trouve le financement mais bon j'avais les liquidités pour et cela je rentre chez moi et je dis à ma et là je dis à ma fiancée là j'ai acheté un immeuble à un mur et elle ne revenait pas donc travaux 45.000$ hypothèque du coup 675.000$ sur 30 ans bon là vu que le montant était conséquent j'ai emprunté un taux d'intérêt plus élevé donc 4,89% pendant 5 ans au lieu de 3% donc j'ai eu un cashback de 5% de 675.000$ soit 33.000$ j'ai optimisé le tout c'est à dire j'ai augmenté les loyers je crois qu'on a refait une partie de la façade la banque est venue réévaluer le bien à 1.300.000$ après travail optimisation donc au financement en cours 500.000$ en cours donc je n'ai pas encore le refinancement parce que du coup ça prend entre 6 mois et 1 an sauf que j'avais des projets en France donc là en attendant le refinancement j'ai fait un prêt privé sur 1 an comme je l'ai dit le prêt privé c'est vraiment voilà c'est le taux est assez élevé mais sauf que j'ai ma porte de sortie je sais que je vais être financé à 500.000$ donc moi pour accélérer dans mes investissements qu'est-ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les bois j'avais les 498.000$ donc j'ai injecté 270.000$ sur le projet j'ai fait un prêt privé de 500.000$ donc j'ai fait un prêt privé de 500.000$ je crois que j'ai négocié à 11.5% sur 1 an 728.000$ qu'est-ce que j'ai fait ? justificatif 25.000$ pour un F3 en France 375.000$ et dans ces deux cas j'ai acheté un 0.000$ justificatif de 375.000$ pour l'achat de P2 en France et un account de 75.000$ pour une villa à Bali je te remercie d'avoir regardé cette vidéo extrait de ma conférence que j'ai donnée à Paris devant des centaines d'investisseurs à haut rendement si cette vidéo t'a intéressé je t'invite à la liker, à la commenter à poser tes questions et surtout à la partager à quelqu'un qui souhaite investir en immobilier cette année donc je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt, ciao ! merci !